Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Benezé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je parle à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leur preuve, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Pauline, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Moi ça va très bien, on est un jeudi après-midi de grève, plus aucun métro ne bouge dans Paris. Chacun chez soi, bien au choc. Chacun chez soi, vive le télétravail. Je suis ravi de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Je mesure la chance qu'on a parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir différents types d'organisations. Et Pauline, je vais tout de suite te présenter, je vais faire ça rapidement, après je te demanderai de compléter. Tu es en charge, alors tu es Head of Learning, Global Head of Learning, Talent Development chez Kering. Alors Kering, pour les quelques personnes qui nous écouteraient, qui ne savent pas ce que c'est. Tu serais surpris. Mais oui, mais en fait je pense que c'est... Plus de gens qui ne savent pas que ce qu'on croit. Je pense qu'une stratégie de renaming, ça prend du temps et effectivement je pense que même si vous ne connaissez pas le nom, vous savez ce qu'il y a derrière. Groupe de Luxe, Joaillerie, des marques comme Saint-Laurent, Gucci, Balenciaga, j'ai pris quelques notes. Je te cite celles que moi je connais. Bottega Veneta, tu connais, je suis sûre. Bah tu vois, celle-là je ne la connaissais pas. Peut-être que je la connais sans... Voilà. Ne raccroche pas tout de suite. Ne raccroche pas tout de suite. Donc tu es en charge de ces sujets effectivement, learning, talent développement dans une organisation qui est, j'allais dire immense. Je ne sais pas si elle est immense, mais en tout cas elle est assez conséquente. On a près de 45 000 employés partout dans le monde. Un groupe qui doit être en pleine transformation aussi lui-même. Des enjeux de recrutement, des enjeux de fidélisation. Alors on va essayer d'aborder l'ensemble de ces sujets. Ce que je trouve intéressant aussi dans la discussion qu'on va avoir, c'est que donc là aujourd'hui tu es en charge de ces sujets. Tu es aussi coach, facilitatrice. Donc tu as été du côté, je ne sais pas si c'est prestation, en tout cas exécution sur ces sujets-là. Voilà, on va essayer de faire un peu un overview de ce que c'est le talent aujourd'hui chez vous, comment vous faites en sorte de le cultiver, aussi de motiver les équipes dans la durée. Voilà un petit peu le programme. Ça va être une discussion à bâton rompu. Avant qu'on se lance dedans et qu'on essaye d'explorer ça ensemble, est-ce que je peux te demander de te présenter, représenter ? Et puis peut-être quelques mots aussi sur Kering que j'aurais oublié. Donc je m'appelle Pauline Kiegeman, je suis chez Kering depuis deux ans et demi. Je suis arrivée la première semaine du confinement, 16 mars 2020. C'est assez facile de m'en souvenir. Et je suis arrivée dans une organisation qui avait déjà fait plein de choses sur la partie formation, mais qui a été, comme tout le monde, disruptée dans ses usages et ses utilisations de la formation par le Covid. Donc j'ai passé 18 mois à peu près à faire quand même pas mal de pompiers, de comment est-ce qu'on y va, on n'y va pas, si on y va, on y va comment, comment est-ce qu'on fait de la formation et notamment du leadership development, parce que moi je suis responsable de plusieurs choses et je te l'expliquerai dans une minute, mais comment est-ce qu'on fait certaines de ces activités-là à distance. Et puis il y a eu une deuxième phase depuis un peu plus d'un an où on a vraiment établi une stratégie assez claire de comment est-ce qu'on transforme notre organisation en une organisation qui sait apprendre, qui a une culture de l'apprentissage et qui donc se dote des moyens pour arriver à cette stratégie, à réaliser cette stratégie d'ici 3 ou 4 ans. Et ça s'exprime de manière assez concrète en fait. Donc voilà, je pourrais t'expliquer ça. De manière globale, j'ai un parcours qui est vraiment ancré sur le développement des personnes. J'ai vraiment abordé toutes les manières de faire ça. Si on imagine que le développement, c'est un diamant et qu'il a autant de facettes que de manières de faire ce métier. J'ai été consultante en externe dans une boîte de conseils sur les sujets talent, leadership, engagement. J'ai été talent manager dans une boîte de moyenne taille qui est Eurostar. J'ai été DRH d'une start-up et j'ai fait du développement des compétences et des talents dans un groupe concurrent pendant assez longtemps. Et puis, j'ai aussi été effectivement executive coach. J'avais mon organisation, ma structure pendant un petit moment et j'ai été attirée par revenir dans le corporate parce qu'il y avait un vrai projet intéressant, ambitieux, engagé chez Kering. C'est ça qui m'a fait rejoindre l'organisation. Top ! Et aujourd'hui, en quelques mots, le learning chez nous et en tout cas ce dont je suis moi en charge, c'est la partie digitale pour tout le monde qui a pris une proportion beaucoup plus importante que ce que c'était avant la COVID. Et donc, ça passe par des LMS et des LXP, des Learning Management System et des Learning Management Experience qui donnent effectivement à la fois de la formation pour tout le monde et une certaine forme d'individualisation. Ça passe aussi par quelles sont les expériences qu'on a envie d'offrir à tous nos collaborateurs ou spécifiquement à nos managers. Et puis, ça passe aussi par qu'est-ce qu'on fait pour nos talents et nos dirigeants. Et donc, c'est vraiment le full scope. Il y a des choses que je ne fais pas et notamment, je ne m'occupe pas de la formation pour le retail parce que c'est une formation qui est extrêmement spécifique et qui est extrêmement spécifique à chaque marque. Et l'avantage de travailler dans un groupe comme le nôtre, c'est que chaque marque a vraiment son identité, qu'il est important de la respecter et que donc, sur ces formats-là, on a besoin que la marque puisse infuser ses valeurs, sa culture, etc. Donc, ça ne se fait pas au niveau groupe. La formation retail est très proche du marketing en réalité ou de la marque. Du produit, en fait. Oui, tout à fait. Et puis après, la partie, j'ai envie de te dire, plus compétence technique sur des fonctions spécifiques comme la finance ou la tech, on a des gens qui vont utiliser une partie des outils qu'on propose et puis qui vont aller plus en profondeur sur ces métiers-là. Voilà. OK. Merci beaucoup. C'est très clair. Peut-être sur la partie dont tu es responsable. Donc là, on a vu, il y a beaucoup de monde. J'imagine qu'effectivement, ça m'intéresse de savoir. D'ailleurs, dans ces 45 000 personnes, du coup, tu en as combien dans ton scope ? Parce que j'imagine que le retail, ce n'est pas négligeable dans vos équipes ? Oui, mais en fait, je me sens responsable de tout autant du retail quand je parle de culture d'entreprise, typiquement. Et la culture de l'apprentissage, ça se fait à tous les niveaux. Le retail en fait partie. Je fais aussi, par exemple, toutes les formations obligatoires. On en a quelques-unes sur l'éthique, la compliance, etc. Mon scope, c'est 100 % des gens. Voilà. Il y a des sujets transversaux qui touchent tout le monde parce qu'on est un salarié du groupe. Donc, c'est sur ces sujets-là, je considère qu'on a un rôle à jouer dans l'apprentissage. Je vais te donner un exemple assez concret. On lance en mars un Global Learning Day. Donc, vraiment une journée sur laquelle on a envie de familiariser, de donner la possibilité à tout le monde de se poser la question, de savoir c'est quoi l'apprentissage pour moi, par quoi ça passe. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour une petite partie de la population. En revanche, ça va prendre des formes un peu différentes parce que les métiers sont différents, parce que les modalités vont être différentes. quand on est sur le shop floor, on ne va pas forcément avoir deux heures à aller consacrer à se connecter en ligne, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en occuper. OK. Sans rentrer dans le détail, est-ce que tu as quelques exemples ? Je ne sais pas si on prend deux, trois personas, en tout cas deux, trois types de collaborateurs. Très bien, le floor manager qui est en boutique, peut-être un manager opérationnel de trois ans d'expérience en management et un leader sur une journée comme ça ou sur un dispositif comme ça, ça se matérialise comment en termes de modalité ? Alors déjà, je pense qu'une des choses qui est particulière chez nous mais qui est probablement comme ça dans beaucoup de grands groupes, la complexité, elle est beaucoup plus grande que ça en termes de personnes. Déjà, on a trois types de population. C'est juste pour illustrer un tout petit peu. Oui, mais on a les gens qui sont dans des fonctions de bureau qui gèrent leur temps pour la plupart. On a des gens qui sont dans des fonctions de production qui pour le coup gèrent probablement pas exactement leur temps de manière totalement autonome et une troisième population qui sont les gens qui sont en boutique. Donc déjà, ça c'est les trois grands les trois grands types de métiers que nous on a et ces gens-là, on ne va pas les approcher de la même façon. Donc sur le shop floor, sur les boutiques, on va déconstruire un certain nombre des programmes qu'on a en petites sessions de cinq à quinze minutes qui peuvent être intégrées dans des morning briefings. On va aussi proposer des formats qui seront disponibles pendant un mois parce qu'en fait, ça permet aux gens d'aller choisir les contenus qu'ils vont avoir envie d'aller regarder pour faire partie quand même de l'initiative globale mais on va leur donner plus de temps et l'étaler plus. Sur les opérations, on va probablement organiser des choses en physique à l'intérieur de la journée de ces personnes-là mais donc c'est organisé avec les RH de chacun des sites, chacune des marques et pour les salariés qui sont plutôt dans des métiers de bureau, ils peuvent à la fois se connecter en ligne le jour J, avoir accès à la plateforme après ou même faire des événements physiques. Aller participer au déjeuner où on va entendre le patron ou la patronne chez nous souvent parler de son expérience sur l'apprentissage par exemple. Ok. Du coup, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu arrives quand même à unifier un petit peu la mesure d'impact mais l'efficacité du dispositif, je ne sais pas si c'est une obligation d'ailleurs de moyens ou de résultats sur un dispositif comme celui-ci, de dire qu'en fait, on a mis en place la journée et il faut que ça concerne tout le monde et on met en place les différentes modalités pour que ça concerne tout le monde. Est-ce que toi, je ne sais pas si c'est la première que tu fais où il y a autant de déployés mais quand tu penses ce type de dispositif, est-ce que tu penses aussi la mesure d'impact pour dire, tiens, en fait, j'imagine que tout ça coûte de l'argent et c'est aussi un truc qui prend pas mal de temps. Comment tu, tu vois, est-ce que tu arrives à unifier un petit peu les indicateurs que tu crées sur, effectivement, j'imagine que pour les populations de bureaux, c'est en ligne donc ça doit être beaucoup plus simple à suivre. et paradoxalement, ce n'est pas forcément les métiers pour qui c'est le plus simple de se déconnecter de sa journée, de ses meetings et voilà. En fait, on part du principe que si on veut utiliser des chiffres qui existent déjà, la courbe de diffusion de l'innovation, c'est si on touche 16% des gens. Donc, selon le groupe de gens qu'on va avoir, on va aller regarder comment est-ce qu'on peut arriver à toucher ça. On sait que c'est autour de 7000 personnes. Voilà. C'est ça notre objectif. Après, on va les engager de plein de manières différentes. Donc, pour moi, c'est l'accumulation de ces choses-là. Si on a 7000 personnes qui ont touché un de nos points de contact, c'est une réussite. Tout ce qu'on a au-delà, c'est du bonus sur une première année et puis après, j'ai envie de te dire, rendez-vous fin mars et puis on en reparle. C'est hyper intéressant. Aussi, cette idée de se dire ça va rester en ligne pendant un certain temps pour pouvoir toucher les populations. Le jour même de l'événement, c'est le début, ce n'est pas la fin. Tu as un côté diffusion derrière et d'ailleurs, c'est intéressant aussi de, je ne sais pas, la question comme ça, j'imagine que tu as réfléchi, de te dire, il y a un temps fort qui est ce learning day. Derrière, comment tu dis, au fait, le next step, c'est ça. Et puis, tu commences à rediffuser sur les différents outils ou les différents programmes que tu as. Écoute, on a une stratégie de communication qu'on est en train de développer sur la fonction learning parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on fait beaucoup de choses mais on n'en parle pas suffisamment et on a trois niveaux de communication. Alors, je vais le dire en anglais parce que c'est comme ça qu'on se le dit. Moi, dans mon équipe, j'ai neuf nationalités donc évidemment, on parle anglais mais on a le hum, sing et shout. Donc, hum, c'est vraiment le bruit de fond que tu entends en permanence et des choses sur lesquelles on fait de la communication, je vais te dire, pas toutes les semaines mais presque. Sing, c'est ces moments où on a le onboarding pour les RH, on a Ethic et Compliance, on a des moments comme ça où on a besoin de faire un bruit mais le Global Learning Day, c'est shout. Et on a mis beaucoup de choses en place avant. C'est-à-dire que ce n'est pas la première brique. La première brique, ça a été d'avoir un LMS et un LXP. En tout cas, une expérience suffisamment puissante pour dire on a les ressources pour aider les gens une fois qu'ils ont décidé de ce qu'ils voulaient apprendre. Ok. D'ailleurs, je passe à ce sujet-là parce que, enfin, tous les sujets m'intéressent. Je pense qu'on reviendra sur le marketing du learning parce que c'est... Je partage ton constat et on le voit chez tout le monde et je pense que globalement, moi, étant ingénieur de formation, j'adore concevoir des choses mais je me suis vite rendu compte aussi que tu as beau avoir conçu un truc bien, si tu ne sais pas en parler et si tu ne mets pas en place une stratégie pour le diffuser à la fois sur des temps forts et à la fois sur le long cours, en fait, tu es passé à côté de l'objectif. Il y a deux axes sur lesquels... Enfin, je vois une matrice ou une grille quand tu me présentes les différents personnages et de dire, en fait, il y a des trucs... Il faut qu'on adapte aussi les modalités. Est-ce que toi, il y a des ingrédients... Alors, je commence par le premier qui va être plutôt le côté... Je vais peut-être mal le dire mais industrialisation de la formation de se dire, effectivement, il nous faut un LMS, un LXP global qu'on serve... Enfin, qu'on est vraiment la... j'allais dire la couche, pas de base mais voilà, un truc un peu cross... cross maison, enfin cross marque qui serve un petit peu tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu as fait super attention quand tu as déployé ça ? Je ne sais pas si c'est ton cahier d'écharles mais tu vois, les 2, 3, 4, 5 ingrédients, je ne sais pas, auxquels tu fais super attention quand tu penses à ça et puis sur l'autre axe, c'est plutôt quand tu vas aller sur de la personnalisation, pareil, c'est quoi les étapes clés ou les différentes choses auxquelles tu fais attention quand tu mets au point un programme peut-être un peu plus tailor-made ce coup-ci. Deux questions dans une. Oui, je ne sais pas si je vais répondre à tout donc je te fais ma réponse tu me diras ce que tu en penses mais d'abord la première chose c'est le for all il est forcément digital parce qu'on est 45 000, on est dans un nombre de pays assez élevé, on ne parle pas tous la même langue, on n'a pas les mêmes time zones donc de toute façon il est digital. Notre plateforme de learning elle est customisée par maison c'est-à-dire que la plupart des gens vont se connecter dans le moyen terme parce que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui et avoir accès à une plateforme qui va ressembler à leur marque. Donc ça, c'est la première couche qui est la même pour tout le monde. La deuxième couche c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est est-ce que je suis un contributeur individuel ou un manager ? Selon ça, je vais déjà avoir accès à des choses qui vont être un petit peu différentes. La troisième, c'est selon ma marque effectivement. En plus de ce que le groupe propose, il va y avoir des choses qui vont être dédiées selon ta marque et puis après, la dernière catégorie c'est selon ton métier. Donc si tu fais partie de l'équipe finance, quelle que soit ta marque, en plus de toutes les couches dont on a déjà parlé, tu vas aussi bénéficier de choses qui sont liées aux compétences dont tu vas avoir besoin ou qui ont été identifiées au niveau du groupe. Moi, j'ai une croyance sur les compétences qui est que, enfin, c'est pas seulement ma croyance, je pense que, on me dit que la durée de vie d'une compétence c'est entre 12 et 18 mois aujourd'hui et qu'il y a 35% de tes compétences qui seront obsolètes l'année prochaine ou en tout cas sur lesquelles tu vas devoir te mettre à jour. Du coup, il faut que tu puisses avoir accès à toutes ces couches différentes parce que chacune des personnes qui sont responsables de ça vont aussi essayer d'offrir quelque chose de nouveau, d'approprier au plus près de ton métier, au plus près des enjeux et au plus près de ce qui se passe dans le monde. Donc, tous ces éléments-là mis bout à bout, ça te donne une expérience qui va être assez différente selon que tu fasses du merchandising dans une de nos marques en Italie ou que tu fasses de la finance en APAC pour le groupe. Voilà. Donc, tu vas avoir un panel assez différent et on se répartit la responsabilité entre ces différentes entités. Donc, tout à l'heure, tu disais qu'elles étaient les personnages. J'ai aussi pensé au fait que, chez nous, il y a, en plus de ces trois populations-là, une matrice à trois bornes entre les marques, le groupe et la région selon laquelle on est. ça donne beaucoup de gens qui sont concernés par le développement de nos collaborateurs et qui vont apporter aussi des regards croisés et donc s'enrichir mutuellement pour pouvoir offrir l'expérience la plus positive et la plus compète à l'ensemble de nos collaborateurs. Merci beaucoup pour cette réponse qui est bien plus limpide que la question de l'été. Il y a un truc qui est intéressant dans le dispositif que tu as mis en place donc je pense que c'est LMS, LXP là-dessus, c'est qu'on voit bien qu'il y a cette logique de mutualisation. Une question qui m'intéresse c'est comment tu remplis en tout cas le réservoir de formation là-dessus et de se dire comment on priorise nos sujets ? Est-ce que c'est nous en centrale qui créons tous les formats ? Est-ce que si, je dis une bêtise, mais une marque a un besoin spécifique, il y a un petit round avant de se dire quelle autre marque a ce besoin-là ? Du coup, on choisit est-ce que c'est fait en local ou est-ce que c'est fait même en régional parce que tu peux te dire je ne sais pas l'Italie, toutes les marques italiennes elles vont avoir ce truc-là spécifique. Comment tu orchestres ça ? Déjà, est-ce que c'est à ton niveau et puis comment vous orchestrez ce genre de sujet ? Alors, je considère que je suis responsable du process de learning. Que donc, moi, ce que je peux faire c'est aider la culture à avancer vers être capable de donner du feedback, se poser les bonnes questions, aider les managers à donner du temps et à allouer du temps au développement de leurs collaborateurs et une fois qu'ils ont développé ce temps, leur dire « Ah, vous avez ça ? Voilà ce qui existe. » D'accord ? Donc, moi, je gère le process. On a mis en place un outil qui nous permet de donner la possibilité à chacun d'identifier les compétences qui sont importantes pour lui à partir d'une bande de données de 3 000 compétences. Donc, nous, on a fait un premier tri en disant selon nos grandes fonctions, voilà, nous, les 30 compétences qu'on considère être importantes. Évidemment, les 30 ne sont pas importantes pour tout le monde et puis elles ne sont pas importantes au même niveau d'expertise. Mais ça donne une banque de données. Si la compétence qu'ils recherchent n'est pas là-dedans, ils peuvent aller l'ajouter. Et à partir de ça, ils rentrent dedans, ils rentrent dans le système et ils disent « Moi, sur ces 30-là, en fait, les 10 qui m'intéressent c'est celle-là. Sur ces 10, je vais me noter en termes de niveau d'expertise puis je vais en choisir 3. Peut-être les 3 pour un mois, pour 3 mois, pour 6 mois, mais je vais choisir les 3 qui sont importantes pour moi. Et à partir de ça, je peux même demander à mon manager de me dire ce qu'il pense. Est-ce qu'il pense que je me suis bien évaluée ou pas ? Je peux demander à mes pères si j'ai envie de me dire « Est-ce que vous pensez qu'en public speaking je suis vraiment à 7 ou est-ce qu'en fait je serais à 6 ? » Et à partir de là, la machine se met en route et l'intelligence artificielle va proposer des contenus tout comme ton Netflix te propose des contenus qui vont te plaire en fonction de ce que tu as vu, en fonction de ce que tu as cliqué comme Skills, tu vas avoir accès à un certain nombre de contenus. Sachant que tes collègues, les gens avec qui tu travailles peuvent aussi te rediriger vers tel programme, telle vidéo, telle lecture, etc. Donc déjà, la balle, elle n'est pas dans mon camp. La balle, elle est dans le camp du collaborateur. Je suis incapable et j'aimerais bien savoir si quelqu'un est incapable de te dire en merchandising quand tu as 6 ans d'expérience et que tu es basé à Milan, quelle est la compétence dont tu as besoin ? En fait, je ne crois pas du tout que ce soit des modèles qui soient des modèles viables. Je pense que c'est extrêmement consommateur de temps d'essayer de faire des mappings précis spécifiques et qu'en fait, nous, ça nous prend plus de temps en fonction RH avec les managers de le développer que le moment où on l'a développé, c'est déjà obsolète. Donc moi, je préfère être responsable du process et dire, quelle que soit la compétence, je suis responsable de pluguer des contenus qui vont être relevant, de bonne qualité, engageants, etc. et dire, en revanche, établir le plan, ça, c'est dans ton camp. C'est marrant ce que tu dis, ça fait écho à un sujet que je vois revenir de plus en plus qui est lié à la fixation d'objectifs. Il y a énormément et encore pas mal de sujets autour de la méthode OKR, c'est-à-dire comment, à partir de vision, tu crées des ambitions, des OKR dans chaque sous-ensemble qui donne des résultats clés, donc vraiment quelque chose qui cascade bien et qui derrière doit pouvoir remonter pour faire une évaluation de la performance. Ça, c'est pas mal challengé par un autre truc qui est ce qu'on appelle la mise en place d'un système. C'est un peu ce que tu dis quand tu parles de process, c'est de dire, en fait, on ne sait pas exactement, enfin déjà, on ne connaît pas la bonne tempérialité pour se fixer des objectifs. Donc, essayons d'être fiables sur la partie système, prise de décision, remontée d'informations, savoir actionner quand il y a une demande, un sujet, un besoin, plutôt que se fixer à un horizon, alors même s'il est court dans le temps, on sait, en fait, juste ça peut bouger. Donc, le système qui prend le pas sur l'objectif en tant que tel ou l'ambition en tant que telle, ça ne veut pas dire qu'il faut avancer sans objectif, c'est juste se dire, bah oui, on fixe les objectifs, mais le truc sur lequel il faut vraiment qu'on s'appuie, auquel il faut qu'on fasse vraiment confiance, c'est le système qu'on met en place pour de la remonter. Mais sur la performance, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'entreprise, on va mettre des jalons et on va se dire, du coup, on peut le cascader. Sur la compétence, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas de quoi sera fait le monde dans trois ans. Et moi, je vois, quand j'ai pris mon job, je ne savais pas que j'allais devoir rentrer de manière assez profonde sur les LXB. Tu vois, je ne savais pas. Donc, c'est plus une question de se dire, ok, en fonction du fait que le digital learning a pris la main, en fonction de tout un tas de ces sujets-là, en fait, la compétence dont je vais avoir besoin, elle émerge. Et la personne la plus à même de la sentir émerger et de voir que c'est un truc où il y a un gap, c'est moi et mon manager. Et là-dessus, je peux leur faire de la pub d'ailleurs, mais le système que vous avez mis en place, vous travaillez avec qui sur ces sujets d'intelligence ? On travaille avec Degrid et on en est au tout début du chemin. On l'a lancé en septembre. On a une partie de l'organisation qui avait piloté ça avant, mais on n'a pas encore le retour d'expérience. Je reviendrai l'année prochaine pour t'en parler. Oui, bien sûr. Et alors, du coup, effectivement, si ça m'évoque un deuxième sujet, c'est marrant parce que chacune de tes réponses me fait ouvrir une autre porte. Je suis désolé, ça fait un peu interrogatoire, mais je trouve le truc passionnant. Donc, tu as ce système qui te permet effectivement de faire un mapping de ton besoin et de ce que vous avez en boutique pour y répondre. Concrètement, en termes d'orga dans le quotidien des équipes, est-ce que, et je pense que ça fait écho à ton sujet de développer la culture de l'apprentissage, est-ce qu'il y a des choses qui, historiquement, dans certaines marques, par exemple, sont déjà bien en place en disant, en fait, il y a une partie du temps des équipes qui sont dédiées à ces sujets. Comment vous créez ce temps-là ? Alors, créer du temps, ça n'existe pas, c'est plutôt comment vous priorisez ce temps-là dans des agendas de marques qui doivent être, j'imagine, pas mal chargés par ailleurs sur du développement de pays, du développement de produits, de multiples choses très opérationnelles. Voilà. D'autant plus qu'on est dans une entreorganisation en croissance. C'est ça. Le monde n'est pas forcément là, mais nous, on a des organisations qui font des croissances à deux chiffres depuis dix ans. Où ça va vite, ça pousse fort. comment t'arrives, enfin, comment t'arrives, je ne sais pas si, comment t'arrives ou pas d'ailleurs, je pense que c'est intéressant de mettre le doigt sur des potentiels points encore à cliquer, à mettre ça à l'agenda d'un code-e, d'un même comex et de faire en sorte que ça redescende bien dans les organisations. En fait, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur la culture. C'est qu'il y a des choses, il faut mettre sa maison en ordre. Donc ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. On a vraiment passé du temps pour comprendre où est-ce qu'on en était post-Covid puisque c'est un peu comme un raz-de-marée qui est passé et puis une fois que le raz-de-marée est parti, on s'est dit ok, donc qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui a tenu pendant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, qu'est-ce qu'on remet en route ou pas ? On s'est vraiment posé la question et on a réfléchi à ce moment-là à quels sont les nouveaux besoins. Ce qu'on s'est dit, c'est un vrai besoin de clarté sur ce qu'on offre. En dehors du marketing dont on a parlé il y a quelques moments, aujourd'hui, les gens ne savent pas très bien « Ah bon, mais ça, c'est pour qui ? Mais c'est pour quoi ? Mais comment je fais pour m'inscrire ? » Donc, il y a un premier truc de la clarté, la structure, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on pousse très 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 fort vers laisser la main aux collaborateurs. Et pour ça, pour nous, en tout cas, pour nous, ça va être un très très gros changement. On a l'habitude de faire un lien entre le groupe, les maisons, les RH, les managers qui redescendent et puis ça remonte, etc. Ça ne correspond pas au rythme du besoin aujourd'hui. aujourd'hui, un collaborateur, s'il a envie d'aller apprendre quelque chose, il tape dans Google ça, elle est sa compétence, il va trouver un workshop, il va trouver un tuto, il va trouver... En fait, c'est tout de suite dont on a besoin. Donc, on a quelque chose à aller travailler sur l'immédiateté de la disponibilité, de la ressource et la transparence de ce qui existe. La transparence, c'est un nouveau, nouveau sujet aussi. Ouvrir notre catalogue à tous, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent forcément tous s'inscrire, mais en tout cas, savoir que ça existe, que c'est possible, etc. Donc ça, c'est un travail en cours. Ça fait partie des choses qu'on a décidé de mettre dès de mettre en œuvre. Donc, une structure plus claire, des contenus impeccables et une expérience waouh. Nous, on parle beaucoup de comment est-ce qu'on waouh nos clients en boutique, dans leur expérience en ligne. On a envie de faire la même chose avec nos collaborateurs. On sait que la manière dont les choses sont présentées, la beauté, la fluidité, the relevance, comme on dit en anglais, tout ça, c'est des choses qui font que c'est attractif. Donc, on a besoin d'être très, 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 très attractif, comme une marque interne. Voilà. Et c'est en cours de construction, dans toute modestie. Merci beaucoup pour la transparence dans ta réponse aussi là-dessus. Je voudrais qu'on bascule sur la deuxième partie qui était plutôt, tu disais qu'à travers tes différentes expériences, tu avais vu un peu les multiples facettes du développement des talents, en tout cas, des talents d'un collaborateur. Est-ce que tu as une grille de lecture là-dessus, en disant, pareil, bien développer un collaborateur, est-ce qu'il y a des étapes clés, des moments clés à ne pas louper aussi ? Comment tu vois les choses sur cette partie-là ? Alors, si tu prends un petit peu tes différents prismes aujourd'hui, que ce soit avec les collabs, tu... Le premier truc, c'est que je trouve que ça a beaucoup changé. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas du tout la même chose dans les années 2000 quand j'ai commencé qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir et je trouve quelque part que les collaborateurs ont repris la main sur plein de choses, dans le bon sens du terme, où ils peuvent, ils ont envie de pouvoir transformer leur environnement de travail, de pouvoir le faire mûrir, le faire grandir et de ce point de vue-là, je trouve qu'on a beaucoup eu de démocratisation de tout un tas d'outils. je me souviens le coaching quand j'ai commencé ma carrière, d'abord, il fallait avoir des cheveux blancs pour pouvoir être coach. Ensuite, pour être coach, il fallait avoir une certaine bouteille et ce n'était que pour les happy few. Et puis, il y avait aussi une espèce d'image du coaching de c'est quand ça ne va pas bien. Je pense que ça, par exemple, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Tu peux être coach, on peut être super spécifique, tu peux être beaucoup plus jeune, c'est accessible à beaucoup plus de gens, il y a beaucoup moins de barrières intellectuelles sur c'est parce que ça ne va pas bien. Enfin, voilà, tu disais c'est marrant, pardon, excuse-moi, je t'ai arrêté. En fait, je trouve qu'il y a encore, alors c'est sans doute parce qu'il y a de l'inertie, mais on utilise encore beaucoup le coaching comme quelque chose de, je ne sais pas si c'est thérapeutique, le bon terme, mais c'est vraiment, on te propose un coaching dans une orgue. On appelle ça en anglais remédial, quand il y a un problème, on t'apporte un coaching. Ah, mais il y a un problème avec ce collab, il n'est plus motivé, ah bah, faisons le coacher. Ce qui fait qu'en réalité, alors je ne connais pas la proportion et je vais bien me garder de donner un chiffre, mais il y a un nombre non négligeable de tracks de coaching qui finissent par une séparation entre le collaborateur et l'organisation parce que... Alors, ce n'est pas mon cas, ce n'est pas mon expérience. Je tiens à te le dire. Mais c'est bien, on va en discuter, mais moi, je l'ai pas mal vu, je l'ai vécu, je l'ai pas mal vu autour de moi de dire, bah en fait, c'est souvent, j'allais dire, trop tard. Ce n'est jamais trop tard et de toute façon, ce n'est pas très grave. Mais le fait de dire, ah oui, donc ça ne va pas, donc on fait poacher la personne alors que je te rejoins, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans... C'est pour continuer sur cette métaphore, je ne sais pas si elle est médicale, mais dans le préventif, de dire, bah en fait, tu as envie d'apprendre un truc, va voir quelqu'un, il va t'aider ou tu vas chercher un buddy, un sparring partner, enfin d'ailleurs, ce n'est peut-être pas forcément quelqu'un qui a le titre de coach pour t'aider à développer compétences, en tout cas, des savoir-être ou des savoir-faire. Alors, préventif, ça ne me va pas non plus. Si je peux être précise. Vas-y. Parce qu'il y a des coachings qui sont quand tout va bien et qu'on veut accélérer la réussite. Donc, ce n'est même pas du préventif au cas où il y aurait un problème, c'est de l'accélération d'accès à son potentiel. Moi, j'en ai eu plusieurs des gens qui étaient dans des boîtes qui explosaient. Comme j'ai un double parcours grand groupe start-up quand j'étais indépendante, j'ai accompagné pas mal de gens dans des start-up qui faisaient des croissances à deux chiffres, mais de l'ordre de 20 à 30 % par an sur lequel ce n'était pas une question d'aller bien ou de ne pas aller bien. C'était une question d'où il faut grandir à la vitesse de l'organisation. Donc, on a besoin d'un accélérateur, on a besoin d'un soutien pour aller aussi vite. Ce n'est pas un rythme humain de développement, j'ai envie de te dire. Nous, d'habitude, il nous fallait trois ans pour acquérir une compétence. Là, ils avaient trois mois. Donc, tu vois, il peut y avoir des situations comme ça. Moi, j'ai quand même l'impression que ce n'est plus un stigma d'avoir un coach qu'il y a des gens qui le prennent de manière proactive eux-mêmes qui n'attendent pas que l'organisation le leur offre. Et puis, de toute façon, l'approche autour du coaching, le peer-to-peer coaching, le mentoring, le buddying, le co-development, toutes ces méthodologies qui montrent qu'en se faisant aider, en créant des communautés, en tout cas, en créant de la confiance dans la relation, on grandit plus vite et on grandit mieux, se sont formalisés avec un certain nombre de titres et se sont généralisés. Tu as raison et je pense que ça va avec ce que tu disais tout à l'heure sur la transparence. Je pense aussi que certains leaders, pas tous, assument plus de dire que les gens ne se font pas tout seuls. Les gens se font aider et je pense que tu regardes n'importe quelle patronne ou pas trop, une boîte importante, il est entouré, alors pas que des gens qui travaillent avec lui ou de coachs, sur chaque thématique, quasiment, il y a au moins des gens qui réfléchira et qui tapait la balle. Je pense que c'est très lié effectivement à un développement peut-être d'une communication aussi plus authentique où les gens disent si lui il fait, moi je peux pouvoir me faire aider. Le pouvoir de la vulnérabilité tel que défini par Bruné Brown, tout à fait. Et je pense qu'hier on faisait le lancement de notre programme de mentoring et donc on avait une soixantaine de personnes et j'étais avec les mentors et ils disaient c'est très bien de le formaliser puisque c'est utile pour nous d'avoir des outils, des toolkits, des points de référence sur ce qui est attendu, etc. Mais on est d'accord, on fait tous ça. On le fait tous et on le fait tous depuis toujours et on en a bénéficié à un moment ou à un autre de quelqu'un qui nous a offert du temps, de l'expérience, de l'écoute pour nous aider à grandir et en fait c'est absolument nécessaire pour être arrivé là où on est. Donc tu vois c'est ce truc-là de voilà on a mis un mot dessus, on le développe, on le formalise, on le structure, on aide aussi plus de gens à y avoir accès et je pense que le coaching c'est aussi un peu comme ça. Après voilà c'est un métier c'est un métier passionnant et formidable et je trouve que c'est important qu'on formalise ce que c'est qu'un coach et ce que ça n'en est pas. Donc voilà je trouve que le marché il est très très ouvert aujourd'hui et il y a plein de gens pour qui c'est super mais moi je fais assez attention à mettre des gens qui ont les compétences et qui ont l'expérience qui va permettre de vraiment aider nos collaborateurs. C'est quoi ta grille de lecture là-dessus ? T'as des red flags ? Un diplôme de la supervision des accréditations internationales une vraie expérience professionnelle dans les métiers qu'on est en train d'accompagner. Après ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être coach de vie mais ce n'est pas forcément ce que moi je vais aller embaucher à mon niveau c'est des métiers différents encore une fois. Ok et là sur les différentes modalités on a parlé pas mal du peer peer mentoring notamment. Est-ce que pareil c'est selon le niveau dans la hiérarchie mais selon les types de métiers tu développes telle ou telle modalité ? Moi j'ai trois choses j'ai trois piliers sur lesquels je m'appuie quand on me dit tiens et si on faisait un nouveau programme ou si on faisait une nouvelle activité ? Il y a trois choses sur lesquelles on s'est mis d'accord avec mon équipe en 2020 quand je suis arrivée et en fait c'est notre grille de lecture à chaque fois. La première c'est est-ce que ça vient soutenir la mise en place d'une organisation imprenante en tout cas cette learning culture qu'on essaie de mettre en place ? La deuxième c'est est-ce qu'on met la personne est-ce qu'on met les collaborateurs au centre d'être en centre de décision ? En fait je ne veux plus qu'on traite les collaborateurs comme des enfants et qu'il faut qu'on donne la permission de faire des choses donc est-ce que ça leur donne la possibilité de choisir ? Et la troisième c'est est-ce qu'on s'appuie sur les compétences qu'on a déjà en interne ? Parce que moi j'étais fascinée à quel point parfois dans les organisations on donne un blanc-seing à des gens qui sont en externe parce qu'ils sont en externe et on ne fait pas confiance aux leaders qu'on a en interne pour s'entraider partager leurs compétences leur savoir-faire leur expérience etc. Moi je suis dans une organisation qui est quand même au top sur tout un tas de sujets métiers et donc je pense qu'on a plein plein d'experts en interne donc ce troisième aspect-là nous on a mis du codev et notamment l'opportunité de après une formation s'appuyer sur un groupe de pairs pour toutes nos formations managériales par exemple donc tu fais tes deux jours de formation en salle parce qu'on pense quand même qu'il y a une vraie place pour ça prendre du temps en dehors de son métier du quotidien pour réfléchir à sa pratique et intégrer des outils mais ça ne fait pas que tu as acquis la compétence au bout de deux jours donc après on a mis en place ce qu'on appelle des boosters qui sont du co-développement ou avec un groupe de managers qui a aussi fait la formation pendant six mois tu te vois tu partages tes problèmes tu prends des cas tu travailles sur chacun des cas et tu vas en profondeur et c'est à travers ça que les gens se transforment ce n'est pas avec deux jours c'est hyper intéressant et j'imagine qu'en plus toi tu as un double niveau c'est-à-dire que tu as les gens par exemple dans la même maison donc à peu près le même contexte les mêmes enjeux hyper opérationnels mais tu as aussi des homologues de plusieurs maisons différentes tout à fait nous on est cross maison dans tout ce qu'on fait et ça fait partie vraiment de nos missions c'est-à-dire de donner la possibilité à nos collaborateurs de se rencontrer hyper intéressant on va finaliser ça après j'ai deux trois petites questions pour conclure plutôt sur toi comment tu apprends comment tu te maintiens un jour sur ces sujets je reviens deux secondes sur la partie marketing de la formation et plutôt sur encore une fois sur ce qu'on va appeler la mesure d'impact ou au moins la boucle de feedback que tu mets pour être sûr que tu es sur la bonne track alors là je comprends effectivement tu es sur le job depuis à peu près deux ans deux ans et demi deux ans et demi je ne sais plus si tu es un mois je suis comme les enfants moi je compte les demi tu comptes les demi 28 mois non c'est ça j'imagine que là il y avait des gros chantiers de mise à niveau de relancer un peu j'allais dire le paquebot il y a quand même un truc un peu gros quoi comment tu effectivement est-ce que tu as déjà anticipé de ah ouais tiens on met ces types de cellules en place un peu en éclaire pour dire bah tiens là effectivement on a les premiers succès il faut qu'on faut qu'on se bâtisse au contraire tiens si quelqu'un nous dit ça comment on analyse ce sujet est-ce qu'on se laisse la possibilité soit de fine tuner soit de changer de direction changer un peu le cap est-ce que tu as déjà réfléchi à cette cette partie là bah sachant qu'on a lancé officiellement notre début de stratégie en janvier j'ai envie de te dire non on en est pas au courant au moment où on se dit on va changer de de direction on a un paquebot comme tu le dis le paquebot il est gros il met du temps à tourner donc une fois qu'il est lancé on essaye de pas tourner tout de suite en revanche le pilier le plus important pour moi au quotidien et ma mesure de succès c'est l'engagement de ma communauté learning qui est multi pays multi marque enfin qui est voilà et donc cet engagement là autour de on sait où on va on est tous d'accord sur le fait qu'on y va donc c'est un peu le départ de la route du Rhum il y a 15 jours t'as 135 bateaux mais ils vont tous au même endroit alors ils ont tous des tailles différentes ils vont pas forcément prendre les mêmes chemins ils vont pas avoir les mêmes difficultés mais par contre on sait tous où on va et ça j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on a réussi à faire cette année et puis après on va avoir plein de plein de manières d'y aller et moi ça me va très bien qu'on ait de la richesse autour de ça parce qu'on est dans une boîte très décentralisée et c'est ok donc on va vers de l'intégration sur les choses qui sont importantes mais le comment il faut qu'il soit à la main de la personne qui est à la formation d'une de nos marques parce que ça va aussi s'appuyer sur la culture les valeurs les personnalités des dirigeants et donc ça va être authentique on en parlait tout à l'heure si je décide toute seule dans ma tour d'ivoire ça ne va pas marcher si je voulais un peu amener là dessus c'est effectivement comment tu tu parles de community learning j'imagine que t'as des alors plus que des ambassadeurs learning il y a des responsables learning dans chaque business unit pour faire un mot rapide est-ce que t'as des rituels pour les animer tout à fait ces personnes là on se parle tous les mois déjà ok et ça c'est un rendez-vous inratable on a une newsletter tous les 15 jours donc on les tient en courant vraiment de manière proche avec la plupart d'entre eux moi j'ai des en plus j'ai des one to one de manière régulière et puis on se on a mis en place un événement annuel pour pouvoir décider des des grandes priorités tous ensemble et puis là par exemple sur le global learning day on a une partie de cette communauté là qui est dans ce qu'on appelle la core team donc qui délivre donc là on se parle toutes les semaines et puis une partie de la communauté à qui on parle tous les mois pour vérifier toutes les étapes donc oui on travaille de manière extrêmement imbriquée trop bien ça c'est effectivement une bonne pratique que j'ai vu dans une communauté apprenante c'est bien cultiver ton réseau d'ambassadeurs d'ailleurs qui est sur le job learning management local ou pas d'ailleurs on se rend compte sur les quelques communautés qu'on anime qu'on peut avoir des managers qui prennent ce bâton là aussi on fait un truc très simple on suit la consommation sur les plateformes et sur les clubs qu'on anime regarde ah tiens ces 2-3 personnes là ont l'air très actives allons leur parler et fournissons leur des outils complémentaires au moins on les met un peu dans le cercle de réflexion merci beaucoup pour ce partage du coup les 2-3 dernières questions pour finir comment toi tu apprends est-ce que t'as des routines est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu fais particulièrement attention dans tes tes journées de travail alors pour te maintenir je suis une learning junkie donc je ne suis pas sûre que ça soit un bon exemple attention prenez les recommandations qui arrivent avec des pincettes à ne pas mettre dans toutes les oreilles donc la première chose c'est qu'avec mon équipe on a un meeting toutes les semaines dédié à ça et donc à tour de rôle on choisit un contenu une idée un article un livre etc et on fait le travail entre les deux et pendant la demi-heure on débriefe on fait de l'action learning donc ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article c'est que ça m'a appris ça où j'ai découvert ça où j'ai compris que j'utilisais mal ce mot donc ça c'est une première pratique c'est engageant on vient de finir le bouquin de Brené Brown sur Atlas of the Heart qui cartographie toutes les émotions autant dire que ça a donné des apprentissages en profondeur on a enfin moi je lis j'écoute des podcasts tout le temps je lis les livres dont on a parlé dans les podcasts je me fais des notes sur les choses que j'ai apprises que te dire voilà moi c'est un peu ma passion dans la vie donc choisissez votre passion puis après allez-y je n'ai pas dit qu'il fallait qu'on le voilà qu'on le fasse et tu publies ces choses-là ou tu les gardes juste dans tes notes ça nourrit ta réflexion alors écoute je n'ai pas encore fait mon coming hangout de Learning Junkie mais je suis d'accord avec toi je pense que ça serait une bonne idée ça a de la valeur ouais de toute façon tout ce qui est curation a énormément de valeur et je pense qu'en plus si tu rajoutes ton prisme de doer par-dessus je trouverais ça en tout cas hyper intéressant sur le sujet si on a envie de te contacter pour échanger est-ce que oh c'est dur ça ouais il y a un biais écoute il y a un moyen simple ou pas ou alors c'est filtré tu mets des murailles justement pour pouvoir apprendre je suis assez filtrée parce que d'abord j'ai une grande équipe donc je ne suis pas toute seule et donc selon les sujets mon équipe est toute autonomie pour aller chercher des choses qui les intéressent etc je suis sur LinkedIn donc c'est une première bonne manière mais c'est vrai que je suis assez focalisée sur les choses que j'ai envie d'aller apprendre et donc je ne suis pas très en réception j'avoue sur je fais du picking voilà exactement je choisis ce que je veux aller apprendre et puis j'y vais généralement et juste là si je te demande je ne sais pas un ou deux exemples des derniers trucs en learning où tu te dis bon ça ça a l'air vachement bien il faut qu'on le mette dans notre roadmap alors peut-être moyen terme parce que là j'imagine qu'il y a encore pas mal d'étapes et les choses déjà bien chaudes ce n'est pas forcément des outils mais tu vois le dernier truc sur lequel on s'est mis d'accord avec notre équipe c'est de continuer à modéliser l'apprentissage et le modéliser ça veut dire on va mettre en place une pratique qui va s'appeler les learning stories où on va demander à des gens d'animer des mini workshops c'est 20 minutes 25 minutes pour dire voilà moi ce que j'ai appris et donc on va leur donner une trame et les gens pourront s'inscrire encore une fois c'est les gens qui vont décider d'aller s'inscrire et les gens vont aller vont travailler sur leur propre expérience d'apprentissage et aller le partager avec d'autres gens donc tu vois ça c'est vraiment un truc qui parle du process pas du quoi ok pour bien comprendre c'est un peu comme un testimonial de leur expérience learning chez vous ou c'est plus sur le contenu de ce qu'ils ont appris spécifiquement moi je vais leur donner un template qui est voilà comment on raconte son expérience d'apprentissage puis les gens vont venir vous poser des questions spécifiquement sur un truc et donc ça va vous aider à clarifier puis vous allez je fais un process et nos collaborateurs pourront venir enfin s'inscrire pourront le faire déjà on va les aider on va pas les laisser tout seuls et puis animer à travers leur expérience d'apprentissage par contre le contenu c'est à dire est-ce que j'ai appris sur du powerpoint ou sur du merchandising bon ça c'est ça c'est pas mon c'est pas moi qui décide ok voilà et la finalité de ça c'est quoi c'est d'en faire des capsules learning pour les gens autour d'eux ou c'est justement pas autour de ok d'accord c'est de diffuser en interne et de modéliser ce que c'est qu'une expérience d'apprentissage de montrer qu'en fait c'est pas non plus forcément aller avoir un MBA dans telle université c'est au quotidien comment est-ce que on est en conscience en réflexivité sur le fait d'apprendre ok super clair merci beaucoup pour le partage toute dernière question est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton réseau qu'il faut absolument qu'on convie sur ce rendez-vous pour parler learning écoute moi la personne avec laquelle j'aime beaucoup beaucoup travailler sur ce sujet c'est Agnès Leluche que j'avais croisé dans une expérience précédente avec qui j'ai beaucoup bossé qui nous accompagne notamment sur le Global Learning Day et qui a poussé pas mal qui a poussé son expertise vraiment sur learning how to learn et donc qui continue à m'apprendre plein de choses ok bah écoute on va faire partir une invitation on espère la voir bientôt sur ce format il me reste à te remercier vraiment beaucoup parce que je pense qu'on a fait un épisode à la fois dense mais on est resté quand même assez synthétique donc c'est un vrai challenge merci beaucoup Pauline c'était super intéressant je me suis amusé tout va bien bon super si tu es amusé c'est le principal il me reste à souhaiter une bonne suite de journée aux auditrices et aux auditeurs qui nous suivent jusqu'à maintenant vous donnez rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing et je vous dis à bientôt merci encore Pauline et je te dis à bientôt merci beaucoup merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe c'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode si cet épisode vous a plu parlez-en autour de vous c'est la meilleure façon de le faire connaître vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire on lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode et je vous dis à très vite